Nos vélos sont dans la classe. Où sont les vôtres? Bonjour, bienvenue! Comment allez-vous? Comme toujours, on est ici pour apprendre la grammaire française. Vous êtes prêts? On commence? Allez-y! Aujourd'hui aussi, on parle de pronoms possessifs. Lisez ces exemples. À qui sont ces gants? Ce ne sont pas les nôtres. Nos collègues sont méchants. Comment sont les vôtres? J'ai oublié mes bougies. Je peux me servir de l'or? Notre hôtel est au bord de la mer. Où est le l'or? Vous connaissez ces pronoms possessifs et leurs emplois? Allons les apprendre! Bon, quels pronoms possessifs sont? Pour nous, le nôtre Masculin singulier Féminin singulier La nôtre Masculin et féminin pluriel Le nôtre Pour vous Masculin singulier Le vôtre Féminin singulier La vôtre Et pluriel Le vôtre Pour il et elle Pluriel Masculin singulier Le vôtre Féminin singulier La vôtre Masculin et féminin pluriel Le vôtre Fait attention! Les pronoms possessifs évitent la répétition en reprenant un nom déjà mentionné. Allons voir leurs emplois. Bon, l'emploi pour le nôtre, la nôtre et la nôtre. Lisez ces exemples. Elle a perdu son vase. Nous lui avons donné le nôtre. Le nôtre, c'est-à-dire notre vase. Vase, c'est masculin et singulier, donc le nôtre. C'est ta maison. Ce n'est pas la nôtre. La nôtre, c'est-à-dire notre maison. Maison, c'est féminin et singulier, donc la nôtre. À qui sont ces gants? Ce ne sont pas les nôtres. Les nôtres, c'est-à-dire nos gants. Gants, c'est pluriel, donc les nôtres. Il a donné du gâteau à ses amis, mais nous n'en avons pas offert au nôtre. Notre, c'est-à-dire nos amis. C'est pluriel, donc les nôtres. Mais ici, il y a la préposition à, donc au nôtre. Donc, faites attention, la préposition à avec le nôtre et le nôtre, ça devient au nôtre et au nôtre. Et la préposition du avec le nôtre et le nôtre, ça devient du nôtre et des nôtre. Maintenant, le vôtre, la vôtre et le vôtre. Lisez ces exemples. Notre cours est à 10h. À quelle heure est le vôtre? Le vôtre, c'est-à-dire votre cours. Cours masculin singulier, donc le vôtre. Leur voiture ne marche pas, mais la vôtre est toute neuve. La vôtre, c'est-à-dire votre voiture. Votre féminin singulier, donc la vôtre. Nos collègues sont méchants. Comment sont les vôtres? Les vôtres, c'est-à-dire vos collègues. Collègues, c'est pluriel, donc les vôtres. Nous aimons notre appartement. Vous êtes satisfait du vôtre? Vôtre, ici, c'est-à-dire votre appartement. Et on a la préposition « du », donc « du vôtre ». Faites attention, la préposition « à » avec « le vôtre » et « le vôtre », ça devient « au vôtre » et « au vôtre ». Et la préposition « du » avec « le vôtre » et « le vôtre », ça devient « du vôtre » et « des vôtres ». Bon, le vôtre, la vôtre et les vôtre. Lisez ces exemples. Notre ville se trouve au sud du pays, mais la vôtre est au nord. La vôtre, c'est-à-dire leur ville. Ville, c'est féminin singulier, donc la vôtre. Mon livre n'est pas sur la table, mais les vôtre y sont. Les vôtre, c'est-à-dire leurs livres. Livre, c'est pluriel, donc les vôtre. Tes pommes sont plus mûres que les lords. Les lords, c'est-à-dire leurs pommes. Pommes, c'est pluriel, donc les lords. J'ai oublié mes bougies. Je peux me servir des lords? Des lords, c'est-à-dire leurs bougies. C'est pluriel. Et aussi, on a la préposition « de », donc des lords. Faites attention, la préposition « à » avec « le l'or » et « le l'or », ça devient « au l'or » et « au l'or ». Et avec la préposition « de », le l'or et le l'or, ça devient « du l'or » et « du l'or ». Bon, il y a quelques exemples ici. Nous avons le même canapé que nous guérons par an, mais le l'or est vert et le nôtre est rouge. Nous avons choisi notre dessert. Vous avez choisi le vôtre? Après le jour, elle n'a pas parlé à son mari, mais nous avons téléphoné au nôtre. Nous avons vu vos photos d'Italie, mais ils ne nous ont pas montré les l'or. Et encore des exemples? Notre hôtel est au bord de la mer. Où est le l'or? Nous avons garé notre voiture près d'ici. Où est la vôtre? Toutes les commandes sont prêtes. Voilà les vôtres. Vos fleurs sont aussi jolies que les l'or. Voilà quelques pronoms possessifs. Dans la vidéo suivante, vous pouvez répondre à quelques questions sur ce sujet. Et comme toujours, j'attends vos avis et vos questions. Écrivez-les dans les commentaires. Merci de votre attention. Bonne chance! Sous-titrage ST' 501